Bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la communication avec nos guides. Je suis très heureux de l'élan que prend cette chaîne YouTube et nous recevons de plus en plus de commentaires, comme je reçois et comme j'ai reçu à la suite de mes différents ouvrages un très nombreux courriers de lecteurs avec des questions qui sont posées. Et il y a une récurrence que je trouve vraiment souvent, c'est comment mieux communiquer avec les guides. Et quand je regarde, j'ai assez peu répondu à cette question jusqu'à présent pour différentes raisons. La première, c'est que c'est un sujet assez sensible, assez délicat. La deuxième, c'est que c'est un sujet qui demande à être écouté pour moi avec discernement. Alors peut-être que certains vont décrocher parce qu'ils sont assez hermétiques à ça. Passez à la vidéo suivante. Et ceux qui souhaitent qu'ils aient intéressés par la communication avec les guides, bienvenue à vous. Je dis communication avec les guides parce que nous sommes loin d'avoir un guide avec nous. Et la question qui m'intéresse toujours quand je pose ce type de questions, c'est communiquer avec les guides pourquoi. Et là, j'aime bien prendre un peu de recul pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire si on est sur cette terre, c'est pour transmettre le meilleur de nous-mêmes, pour dépasser différents obstacles, et pour être en lien avec le meilleur de nous, et savoir comment transmettre ce meilleur de nous à travers nos paroles, nos actes et nos activités. Et pour ça, nous avons besoin d'aide. Et les aides qu'on peut recevoir, elles sont d'une part sur un plan terrestre, il y a énormément d'aide qu'on peut recevoir. Je peux avoir besoin de quelqu'un pour garder mes enfants ce soir, je peux avoir quelqu'un qui va m'aider à réparer ma voiture, je peux avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à trouver du boulot, je peux avoir quelqu'un qui m'encourage pour aller courir avec lui, je peux avoir quelqu'un juste pour réparer une fuite dans ma salle de bain, et je peux avoir besoin de personnes qui m'inspirent sur mon chemin spirituel. Alors je vais avoir besoin d'auteurs, je vais avoir besoin de coach, d'un thérapeute, je vais avoir besoin d'un pharmacien. Dans notre journée, dans tout le monde visible et réel, on a besoin de beaucoup d'aide, et c'est bien d'apprendre à recevoir de l'aide. Et tout ce qui existe pour les chamanes, tout ce qui existe sur un plan visible, existe aussi sur un plan invisible. Même si on ne les capte pas, je ne parlerai en tout cas ce soir que de mon expérience, mais depuis que je suis enfant, je me sens continuellement guidé par des guides différents, certains j'ai réussi à les identifier, d'autres je n'ai pas réussi à les identifier, mais peu importe, je sais qu'ils sont là, qu'ils m'accompagnent, qu'ils m'inspirent, jour après jour. Alors en fonction des fréquences sur lesquelles on se pose, on va ressentir différentes présences de guides. Alors dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps avec les Amérindiens, j'ai passé du temps avec les chamanes, j'ai passé du temps avec les médecins indonésiens, et puis j'ai une culture aussi chrétienne, et en fonction du prisme qu'on va utiliser, on va rencontrer différents guides. Si j'ai eu une influence chrétienne, par exemple, je vais pouvoir me connecter facilement avec les anges, avec les archanges, ce qui ne va rien dire du tout aux Amérindiens. Alors est-ce que ça veut dire que les archanges et les anges n'existent pas ? Et les Amérindiens, au contraire, vont travailler beaucoup avec les animaux totems, et toute leur vie, depuis les premières nations amérindiennes, travaillent avec les animaux totems, ce qui ne parle pas du tout aux chrétiens ou aux bouddhistes, par exemple. Alors est-ce que ça veut dire que les animaux totems n'existent pas ? Ça veut dire simplement que ces guides interviennent sur différentes fréquences vibratoires, et en fonction de là où on va se connecter, on va être relié à tel guide ou à tel autre. Alors je vais évoquer avec vous différentes familles de guides. Les premiers, on va faire par ordre hiérarchique, je pense aux archanges, qui sont peut-être ceux qui vont le plus donner la direction, les archanges que ceux qui sont associés à une direction. Alors j'en parle beaucoup plus en détail dans mon livre « Réveiller le chaman » qui est en vous, mais les archanges qui sont associés aux directions à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, l'archange Raphaël, l'archange Uriel, Gabriel et Mickaël, chacun associés à une direction, qui vont être peut-être les grands inspirateurs des principales directions, et qui vont eux-mêmes, alors on ne peut pas les appeler forcément quand on a besoin de trouver sa route, mais il y a d'autres anges, heureusement, qui nous accompagnent au quotidien. Un ange nous est dédié, par exemple, comme un guide nous est dédié, un guide personnel, un guide, je vais dire, un guide particulier, mais je crois et je sens vraiment qu'au moment de notre incarnation, au moment où notre âme a souhaité s'incarner sur la terre, un autre guide a souhaité s'associer avec nous, sans pour autant s'incarner lui-même. Et ce guide qui est peut-être cette petite voix qui vous parle le plus, cette voix qui vous donne les réponses. Quand vous posez la main sur le cœur, souvent je pose la question en conférence, quand vous avez une question que vous posez, est-ce que ça c'est bon pour moi ? Simplement posez la main sur le cœur et vous allez ressentir à ce moment-là comme une vibration, comme une invitation ou comme un conseil. Et puis il y a les guides messagers qui ont pour eux simplement de nous aider dans des petites choses, qui vont nous aider à régler des petites histoires quotidiennes auxquelles on est confronté. Et de la même façon, parmi les nombreux guides que nous pouvons avoir, on peut recevoir l'aide, l'information, l'intuition d'ancêtres ou de membres de notre famille qui sont décédés et qui vont vouloir nous aider. Alors, par rapport à ça, je vous invite toujours à vérifier, par exemple, quand vous ressentez la présence d'un guide, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu as les capacités ? Ça, vous pouvez poser la question à votre guide. Est-ce que tu as les capacités de m'aider ? Et là encore, intuitivement, vous allez avoir une réponse. D'autres guides qui font partie des animaux totems, je ne vais pas l'évoquer ici, puisque si le sujet vous intéresse, il y a une vidéo complètement sur les animaux totems et j'ai réalisé un oracle, l'oracle du peuple animal, qui parle beaucoup aussi de cette famille de guides. Vous voyez, quand on ouvre la porte, les guides arrivent par dizaines, par centaines pour nous inspirer. Ce que je peux vous dire, de par mon expérience, c'est qu'ils ne demandent qu'à vous aider, qu'à nous aider, qu'à se manifester. Et la meilleure façon de rencontrer vos guides, c'est déjà de leur ouvrir la porte et peut-être de moins douter et de vous dire, ok, si je prends le postulat que les guides sont là, est-ce que je sens une présence ? Simplement sentir une présence. Et puis après, d'aller plus loin, en faisant une offrande, vous pouvez offrir simplement une fleur par la pensée, vous pouvez offrir une belle journée quand vous voyez un magnifique arc-en-ciel, de dire, voilà, je l'offre à mes guides, une belle promenade en forêt, je l'offre à mes guides. Et plus vous allez nourrir cette relation à vos guides, plus ils vont naturellement vous apparaître, vous inspirer et vous accompagner, un petit peu comme le ferait un bon ami, parce qu'après tout, et si nos guides étaient nos premiers amis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada